Bonjour et bienvenue à cette leçon d'orthographe, révision de l'unité 4 santé et maladie sur les adjectifs numéros cardinaux et les homonymes. Unité 6, page 187. Commençons tout d'abord par rappeler les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros cardinaux sont des chiffres et des nombres. Un, deux, trois, dix, un, trente, cent, mille, etc. On va donner quelques exemples. Prenons l'exemple qui exige une règle d'orthographe, 80. Remarquez comment s'écrit 80. 4 fois 20. Et 20 prend S. Pourquoi ? Parce qu'on a 4 fois le nombre 20. Bien. Maintenant, regardez 81. 81, 82, 83, etc. Et là, 20 ne prend pas S. Il ne s'accorde pas. 100, s'écrit ainsi. 200, s'écrit sans S, sans accord. 201, 202, 203, 204, etc. S'écrivent aussi sans S. 200 000, par exemple, s'écrit sans S. Maintenant, on écrit S, ou on met 100 au pluriel et on lui met S, à partir de 100 millions. Quand 100 est suivi de millions, de milliards. Par exemple, là, on met S. Donc, remarquez que 100, 200, 300, 400, 101, 102, 103, 201, 202, 203, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, etc. 100 ne prend pas de S. Par contre, lorsque 100 est suivi de millions, de milliards, etc. Là, 100 prend S. Et pour 1000, 1000 ne prend jamais de S. Quelle que soit la situation d'orthographe dans laquelle il est écrit, il ne prend jamais S. Il ne se met jamais au pluriel. On dit que 1000 est un mot invariable. Maintenant, passons aux exercices. Écris en lettres les adjectifs numéros cardinaux. Entre parenthèses. Regardez. Ce malade prend 4 comprimés par jour. Donc, on écrit 4. C'est facile. Le coureur a remporté la course des 1000 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? 1000, c'est un mot invariable. Donc, il ne prend jamais S. Ma grand-mère a 80 ans. Donc, 80 ans, 20, ça prend S parce qu'elle n'est suivie de rien. Ce monsieur fait les 100 pas. Donc, on l'a vu, 100, ça s'écrit ainsi, sans S. Voilà. Maintenant, écrivez les nombres suivants. 19, c'est 10 plus 9. Donc, 10, 9. Avec un petit tri d'union au milieu. 4, 20, plus 4. 84. 4, 20, 4. Et remarquez ici, 20 ne prend pas S parce qu'elle est suivie de 4. 130. 100, 30. 100, 30. 3, 100. 3, 100. Et 100 ne prend pas S. Bien entendu. 1124. 1124. 1124. 1124. 1124. 1124. Voilà pour les adjectifs numéros cardinaux. Donc, maintenant, on peut dire aux homonymes grammaticaux. Je rappelle que les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même façon. Vous avez OU et OU, A et A, ON sans T et ON avec T, etc. Donc, vous avez ici une carte. La même carte que vous avez écrite sur vos cahiers de leçons en classe. Je l'ai reproduite ici en vidéo. Donc, vous pouvez comprendre le type ou la nature grammaticale de chaque homonyme. Par exemple, on va prendre OU et OU. Je vais agrandir. Remarquez, ici, c'est un adverbe interrogatif ou un adverbe de lieu, tandis que OU sans accent exprime le choix. A, c'est une préposition et A sans accent, c'est l'auxiliaire avoir au passé composé. ON, c'est un pronom personnel et ON avec T, c'est l'auxiliaire avoir au présent de la troisième personne du pluriel. Par exemple, ils ont, elles ont, au pluriel. Vous avez aussi sans et sans. Sans, c'est un adjectif possessif. Par exemple, sans cartable, sans stylo, sans père, sans grand-père, sans professeur, etc. Et sans avec T, c'est l'auxiliaire être au présent à la troisième personne du pluriel. Par exemple, les garçons, ils sont, S, O, N, T. Passons maintenant à LA et LA. LA exprime le lieu, c'est un adverbe de lieu. Comme par exemple, viens là. Assis-toi là. Et vous avez LA, c'est un article défini, féminin, singulier. Par exemple, la classe, la voiture, la fille, la robe. Vous avez aussi SE et SE. SE, S, E, c'est une forme pronominale pour les verbes pronominaux. Par exemple, se laver, se doucher, se brosser, se nettoyer, se promener. Donc, ce sont des verbes qui sont précédés de SE. On les appelle les verbes pronominaux. Et vous avez CE, c'est un adjectif démonstratif masculin singulier. C'est quoi un adjectif démonstratif ? Par exemple, ce cahier, ce stylo, ce tableau, ce monsieur, ce professeur, ce garçon. Et vous avez aussi E et E. E, c'est une conjonction de coordination. Tout simplement, une forme de lien. Par exemple, Ahmed et Salim. Papa et maman. Mon cousin et mon ami. D'accord ? Ensuite, vous avez EST, c'est l'auxiliaire. Être à la troisième personne du singulier. Par exemple, il est malade, elle est gentil, il est drôle, etc. Donc, c'est un verbe. Voici la différence entre les différents homonymes grammaticaux. Maintenant, passons aux exercices. Barre le mot qui ne convient pas. Ce et ce. Menu est équilibré. Donc, on a dit que SE, c'est la forme pronominale des verbes pronominales. Alors que menu, ce n'est pas un verbe. Donc, ce menu est équilibré. On fait de la marche tous les jours. On fait. On, c'est un pronom suivi d'un verbe. Donc, on fait de la marche tous les jours. Si elle n'est pas là, dans une heure, vous la rappelez sur son portable. Si elle n'est pas là, là, c'est le lieu. Donc, avec accent. Dans une heure, vous la rappelez. Rappelez qui ? On va rappeler L. Donc, c'est LA, article féminin. Où se déroule la course ? C'est le lieu. Donc, où avec accent. Où se déroule la course ? Dans la forêt ou la ville ? La forêt ou la ville ? C'est le choix. Donc, après, on met OU sans accent. Il est guéri de sa maladie. Alors, guérir se conjugue ici au passé composé. Donc, on doit mettre un auxiliaire. Donc, c'est l'auxiliaire être. Il est guéri de sa maladie. Je vais à la piscine. Euh, samedi. Je vais à la piscine le samedi. Je vais OU à la piscine. Donc, on met A la préposition qui peut aussi indiquer un lieu. Bien. Maintenant, pour ce dernier exercice, on vous propose d'écrire une phrase avec un adjectif numéral cardinal. Vous pouvez dire, par exemple, Dans ma classe. Dans ma classe. Dans ma classe. Il y a 14 fixés en garçons. Alors, 14, c'est un adjectif numéral cardinal. Et 11, c'est un adjectif numéral cardinal. Vous pouvez aussi dire d'autres phrases avec des nombres, ce que vous voulez. J'ai acheté ma tablette à 1000 dirhams. 1000, c'est un adjectif numéral cardinal, etc. Donc, vous pouvez formuler vos propres phrases et me l'envoyer sur WhatsApp pour les corriger si vous voulez. Ensuite, nous avons la question 5. Écris une phrase avec deux homonymes. Vous choisissez deux homonymes de votre choix et vous écrivez une phrase. Je peux vous donner un exemple. Où as-tu voyagé ? Où as-tu voyagé ? Où as-tu voyagé ? A t'angé ? Où as-tu voyagé 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 ? C'est tout pour cette soixante.